Musique Réunion au sommet. Comme chaque lundi matin, les responsables des différentes branches d'activité du groupe Kim viennent faire leur rapport au vénéré patron. Mais surtout, ils viennent écouter ses instructions. Parti de rien il y a 20 ans, Nikolai Petrovich Kim est aujourd'hui à la tête d'un petit empire, une entreprise familiale qui n'a cessé de s'étendre. L'homme est discret, effacé, timide, mais très puissant. Arrivée dans la ville d'Oussurisque en 1993, ce Russe d'origine coréenne contrôle aujourd'hui une bonne partie de son économie. Il connaît tout le monde et surtout, tout le monde le connaît. Ce matin-là, il part rendre visite au maire de la ville pour lui offrir des fleurs à l'occasion de son anniversaire. C'est la méthode Kim. Modeste, gentil avec tout le monde, mais redoutablement efficace en affaires. Son secret, il n'a aucun concurrent. Il identifie les failles, les secteurs laissés vacants de l'économie russe et s'y engouffrent tête première. Exemple, cet atelier d'assemblage de chaussures chinoises. Importées sans les semelles, elles sont terminées ici, par de la main-d'oeuvre chinoise pour marcher. Les droits de douane sont beaucoup plus basses si on importe les pièces de chaussures plutôt que le produit fini. C'est donc beaucoup plus rentable de faire l'assemblage final ici. M. Kim a trois lignes d'assemblage comme celle-ci. Les chaussures sont par la suite expédiées pour être vendues à Moscou et ailleurs dans les pays de l'ex-Union soviétique. Autre fleuron de l'Empire, ces énormes champs laissés en friche après la chute de l'Union soviétique. M. Kim y fait maintenant pousser des choux, des oignons, des carottes, des pommes de terre. Tout ici est fait à la main, des mains chinoises et coréennes. C'est Robert Petrovitch Kim, le frère de Nikolai, qui est chargé de la production. Durant l'époque soviétique, il y avait un peu de production agricole ici, mais pas beaucoup. Beaucoup de produits venaient en fait d'Asie centrale. Et à la chute de l'URSS, toute la production s'est arrêtée et on a été inondés de produits chinois. C'est le frère de l'Union soviétique qui a été créé de l'Union soviétique. Tous ces légumes, produits, sont emmenés sur ce gigantesque marché destiné aux grossistes. Une autre création de Nikolai Petrovitch Kim. Le marché brouille d'activité en permanence. Une plaque tournante pour tout l'Est de la Russie et pour les pays avoisinants. Il donne du travail à des milliers de personnes. En grande majorité, des Russes d'origine coréenne. Tous, comme Vissarion Kim, sont venus s'installer à Usuris en 1993, après la chute de l'URSS. Un mouvement de masse qui ne doit rien au hasard. Nous sommes tous originaires de l'extrême-orient russe. Des Coréens vivaient ici depuis le 18e siècle. Mes parents sont nés ici dans les années 20, avant d'être déportés par Staline en 1937, vers l'Uzbékistan. Puis Staline est le cirque des cellules. De fait, au début du siècle dernier, la ville d'Usurisque présente un visage résolument asiatique. Il vit alors une importante communauté coréenne. Tellement importante, en fait, que Joseph Staline y voit une menace pour l'unité du pays. En 1937, il ordonne la déportation de 300 000 Coréens vers l'Asie centrale. Le voyage se fait dans des conditions horribles. Près du tiers des déportés meurent sur la route. Toute cette histoire de la déportation, ce sont mes parents qui me l'ont raconté. Ils m'ont raconté comment ils étaient transportés comme du bétail dans des wagons prévus pour des vaches. Comment les gens mouraient comme des mouches. Quand quelques mouraient, les gens agitaient un mouchoir blanc. Et alors, le train s'arrêtait, le temps de jeter le cadavre. Et le train repartait aussitôt après. Si Nikolai Petrovich Kim est venu s'installer à Usurisque il y a 20 ans, c'est pour honorer une promesse faite à son père. Nos parents nous ont beaucoup parlé de cette terre où ils étaient nés avant d'être déportés. Ils rêvaient d'y revenir, mais ils n'ont jamais pu. C'est pour ça qu'on est venus, mon frère et moi, puis tous les enfants de la famille ont suivi. Une promesse que Nikolai a aujourd'hui presque érigée en mission, comme pour corriger une injustice historique. Il a depuis fondé un musée, financé des fouilles archéologiques pour prouver que les Coréens étaient ici, bien avant les Russes. Ça, c'est la terre du primaurier, où habitaient autrefois les ancêtres coréens. Vous voyez ici des objets qui ont été retrouvés pendant les fouilles archéologiques. Des outils, des bijoux de femmes. C'est la preuve que des Coréens, des gens venus de Corée, ont bien habité ici depuis longtemps. S'ils sont revenus s'installer à Osurisque par dizaines de milliers au cours des dernières décennies, les descendants des Coréens déportés n'ont bien souvent de Coréens que le nom de famille et la physionomie. L'URSS a nivelé notre culture. Pendant la période soviétique, tout le monde, à commencer par mes parents, tout le monde chantait Katjoucha. On a fait toutes nos études dans les écoles russes. On a grandi dans la culture russe. Et on réalise maintenant que c'est notre devoir d'expliquer à nos enfants ce que ça signifie d'être coréens. De leur apprendre nos traditions et tout. Le grand déracinement de 1937 n'était pas que géographique. Il était aussi culturel. Nikolai Petrovich Kim lui-même parle à peine coréen. Malheureusement, mes enfants ne parlent pas coréen non plus. Évidemment, j'aimerais bien qu'ils connaissent leur culture coréenne, qu'ils connaissent leur histoire, qu'ils sachent d'où ils viennent. Et qu'ils soient fiers de leurs origines. C'est donc aujourd'hui le grand chantier de Nikolai, celui dont il est le plus fier. Après avoir initié le mouvement de retour vers la terre des ancêtres, il souhaite maintenant que les russes coréens renouent avec leurs racines. Avec le soutien de Séoul, il a fondé ce centre culturel coréen, le plus important à l'extérieur de la Corée du Sud. Tous les aspects de la culture du pays du matin calme sont enseignés. Du taekwondo À la cuisine coréenne. Les enseignants comme celle-ci viennent bien souvent directement de Corée du Sud. C'est donc grâce à l'aide d'un interprète qui dispense leur savoir. Des cours gratuits de langue sont offerts aux adultes. Ils sont surtout populaires chez les enfants. Un pari sur l'avenir. Être coréen, c'est avant tout parler la langue. Et moi, je ne parle pas encore coréen. Et étudier la langue, c'est quand même mieux que de passer son temps à regarder la télé. Je veux devenir une interprète, alors je vais étudier le coréen et l'anglais. J'ai vraiment envie d'apprendre ma langue d'origine. Et ça me permet de comprendre mes grands-parents quand ils parlent. Apparus ici, il y a quelques années, ces tambours coréens sont aujourd'hui extrêmement populaires. Ils font la fierté de Nikolai Petrovitch Kim, qui en a eu l'idée lors d'un voyage à Séoul. Un moyen idéal pour intéresser à leur culture d'origine, c'est jeunes nés et élevés en Russie. Ça vient de mes ancêtres coréens. C'est très intéressant. Les rythmes sont très complexes. Quand on joue, ça vous coupe le souffle. Mes racines sont coréennes, même si je suis né ici. Beaucoup de jeunes essaient de comprendre et de mieux connaître leur culture, leur histoire. Je ne suis pas une exception. On est très nombreux. En quelques années, le visage de la ville d'Ussurisque s'est profondément transformé. Les Russes, d'origine coréenne, forment maintenant plus de 10 % de la population. Une communauté dynamique sur le plan économique et culturel, mais également totalement intégrée. Selon ces journalistes locales, les tensions raciales, les craintes du début se sont rapidement transformées en curiosité. On sent très clairement la présence des Coréens en ville. On sent qu'ils sont nombreux. Ils ont des restaurants, des cafés, des fêtes. Et ça suscite beaucoup d'intérêt chez les Russes de souche. On s'intéresse de plus en plus à leur langue, à leur culture. Meilleur exemple, l'université d'État d'Ussurisque a mis sur pied un département d'études coréennes. Contre toute attente, l'enseignante et beaucoup d'étudiants sont blancs. Rien d'étonnant, cependant, aux yeux d'Oksana Pladovnikova. Les Russes, d'Ussurisque, sont très exposés à la culture coréenne. Déjà, à l'école secondaire, je passais mon temps à écouter de la musique coréenne et à regarder des films coréens, parce que la culture de ce pays m'attirait. C'est pour ça que j'ai décidé d'apprendre la langue. C'est peut-être la plus grande réussite de Nikolai Petrovich Kim. Au-delà de ses entreprises, au-delà du mouvement de retour qu'il a initié, avoir réussi à freiner et même à inverser l'assimilation culturelle de sa communauté. C'est important de connaître la culture nationale, mais c'est encore plus important de connaître la culture de ses voisins. Ça rapproche les peuples et ça renforce les liens. Chaque année, la grande fête coréenne de Chusok gagne en importance à Ussurisque. L'occasion de se retrouver en famille, entre amis, d'honorer les ancêtres. L'occasion aussi pour Nikolai Petrovich Kim de se rappeler une promesse, une fête un jour à son père et de se dire mission accomplie.